Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un décor différent comme vous pouvez le voir parce que je suis encore pendant quelques jours dans notre maison de campagne pour un peu profiter du bonheur de la campagne et profiter un petit peu d'un rythme plus ralenti avant de reprendre vraiment très sérieusement à la rentrée. Et en fait j'ai eu envie de vous filmer un vlog Life Update parce que vous l'avez très certainement vu. J'ai été beaucoup absente cet été sans vraiment vous expliquer le comment du pourquoi que ce soit sur le blog, que ce soit par ici sur Youtube que ce soit sur Instagram, sur des plateformes où j'ai l'habitude de poster de façon assez régulière j'ai été absente et je vous avoue que ça n'était pas vraiment prévu. Mon été ne s'est pas déroulé comme je l'espérais donc je vais un petit peu tout vous expliquer vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé parce que voilà, c'est pas que j'avais le sentiment de devoir vous donner une explication c'est simplement que j'ai envie d'être transparente avec vous de vous montrer que la vie n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on pense savoir ou voir via les réseaux sociaux etc. Et voilà, vous faire une petite update. Alors comme vous le savez, si vous avez vu cette vidéo là j'ai eu beaucoup de complications suite à mon accouchement suite à l'arrivée de notre fille et maintenant 10 mois parce qu'Emma a dit moi ça, c'est mon chien qui s'est réveillé dans le salon qui a découvert que je n'étais pas là et qui est en train de monter d'ailleurs c'est Fendi qui est en train de monter l'escalier qui est notre cocaire qui a maintenant 11 ans et en fait elle est devenue sourde du jour au lendemain elle n'entend absolument plus rien donc c'est assez compliqué à gérer au quotidien et elle a pris un sacré coup de vue ce qui nous démoralise pas mal aussi mais ça va ? Tu m'as trouvé ? Tu vas dans ton panier ? Tu peux faire la sieste hein ? Ouais ? Je vais juste attendre qu'elle s'installe parce que sinon elle fait un peu de bruit mais voilà, elle s'installe dans son panier donc comme je vous le disais, mon été ne s'est pas du tout déroulé comme je le pensais j'ai eu des complications suite à mon accouchement, tout ça si vous avez suivi, en gros j'ai été alitée je pouvais plus m'asseoir je dois m'asseoir avec un conseil spécial enfin bref, j'ai eu un nerf qui a été touché dans l'accouchement et d'après les prédictions entre guillemets de ma neurologue, elle m'avait dit qu'a priori 6 mois après mon accouchement ça devrait être derrière moi et je pensais que tout ça était derrière moi je pensais que les crises de douleur, etc ça allait être derrière moi j'ai continué à prendre 5000 précautions et en fait j'ai été chez le coiffeur au mois de juin je pense et entre le trajet d'une demi-heure rester chez le coiffeur 2h, 2h30 et le trajet d'une demi-heure pour revenir j'ai eu une crise de douleur que je n'avais plus depuis le mois de mars donc je voulais s'imaginer j'ai eu mal pendant 3 jours pas mal comme j'ai eu mal quand j'étais vraiment en plein dedans au mois de décembre mais quand même ça m'a complètement fragilisée tant physiquement que mentalement parce que j'avais l'impression de remonter la pente et puis là j'ai vraiment eu l'impression de faire un pas en avant et d'en faire 100 en arrière alors bien évidemment comme vous l'imaginez ça m'a complètement plombé le moral j'ai passé 3 journées pratiquement complètes au lit allongé parce que quand il y a ces crises de douleur il n'y a pas 36 solutions en fait il ne faut plus s'asseoir du tout donc il faut rester couché, ne rien faire et c'est très compliqué quand on a un bébé à la maison et heureusement à ce moment là et c'est vrai que je ne vous en ai pas forcément parlé par ici je l'ai peut-être évoqué sur Instagram mais je ne vous en ai pas parlé clairement mais je me suis décidée à avoir une psychologue pour la première fois de ma vie ça aura mis le temps qui est spécialisé en périnatalité qui était pas très loin de chez moi et donc je l'ai contacté en lui expliquant que j'avais fait 3 fausses couches que j'avais eu une grossesse très très pénible que j'avais été beaucoup malade que j'avais eu un accouchement complètement traumatisant et que mon postpartum a été l'enfer absolu et donc moi j'ai commencé à avoir cette psychologue on a eu plusieurs séances ensemble ça m'a fait beaucoup de bien et je voulais vous en parler parce que tout simplement je trouve qu'il n'y a aucun tabou autour de ça si on prend soin de notre santé physique on doit aussi prendre soin de notre santé mentale et en parler ouvertement il n'y a aucun tabou à dire qu'on va mal et à trouver de l'aide moi en l'occurrence ça m'a beaucoup beaucoup aidée et en fait cette psychologue très rapidement a confirmé ce que je pensais qui est que j'ai du PTSD donc le PTSD c'est le Post Traumatic Shock Syndrome c'est ce qui vous arrive en fait après un événement ou une série d'événements traumatisants dans votre vie je pense que ça peut aussi intervenir si vous avez été confronté à la maladie ou ce genre de choses et clairement c'est ce que j'ai pour le moment et donc ce PTSD à l'heure actuelle il m'empêche complètement de vivre en fait je suis complètement prise j'ai tout le temps peur c'est même plus du stress c'est plus de l'anxiété j'ai vraiment tout le temps peur j'ai les mains moites en permanence j'ai peur de tout je sursaute pour absolument tout ce qui n'est pas du tout ma façon d'être normale j'ai tout le temps l'impression qu'il va m'arriver quelque chose que je vais être blessée que les autres vont être blessés je pense en permanence à mon herbe d'endale et à celui des autres c'est à dire que si je suis dans la rue et que je vois quelqu'un à vélo j'ai dit mais mon dieu ils réalisent pas qu'ils pourraient se blesser quand je me dis qu'un jour ma fille va s'asseoir sur une chaise j'y hyperventile complètement et il y a aussi tout le trauma de grossesse, problèmes de santé accouchement etc ce qui fait qu'à l'heure actuelle quand on me parle quand je vois quelqu'un enceinte à la télévision qu'on me parle d'un accouchement ou quoi que ce soit je fais une crise de panique il n'y a pas d'autre terme donc ça malheureusement ma psychologue n'est pas m'a dit qu'elle n'était pas armée elle pour m'aider donc j'ai fait mes séances avec elle pour travailler autour de tout ça elle m'a conseillé de voir un psychologue spécialisé en EMDR donc là j'ai contacté quelqu'un pour pouvoir éventuellement commencer ça prochainement je me suis renseignée j'ai lu un livre qui d'ailleurs abordait le sujet j'ai pas mal me renseignée et ça a l'air très intéressant je pense que que ça va être la prochaine étape dans mon parcours pour redevenir moi-même c'est pas facile de parler de ça c'est vraiment pas facile donc voilà j'avance à petits pas parfois je trébuche sur le chemin mais j'avance et j'essaie en tout cas de faire en sorte d'aller mieux et d'adresser aussi le côté mental en plus du côté physique parce que là clairement j'avais besoin de j'avais besoin d'aide parce que j'étais complètement dépassée donc vous imaginez fin du mois de juin j'ai nouveau des crises de douleur morale par terre etc je commence à avoir une psychologue donc forcément ça remue plein de choses aussi et en fait on m'avait booké deux semaines de vacances à Knog donc à la côte belge et quelques jours avant de partir Emma commençait à être pas très bien elle dort plus elle dort plus ses nuits comme d'habitude elle est globalement pas super épanouie moi non plus je suis pas bien je sais pas expliquer mais on est pas bien et puis finalement on va voir la pédiatre pour une visite de routine pour la visite de ces neuf mois je pense et en fait la pédiatre nous dit oui ses dents sont à deux doigts à deux doigts de sortir elle a de la température elle fait une otite donc voilà le traitement que vous suivez etc on va à la pharmacie acheter tout ça et en fait cette nuit là on a passé je pense la pire nuit de notre vie Emma n'a absolument pas fermé l'oeil elle a uniquement dormi dans nos bras je crois deux fois vingt minutes elle gémissait et elle pleurait absolument tout le temps et elle faisait une fièvre carabinée ça a continué le lendemain on est retourné voir la pédiatre etc elle avait vraiment une fièvre mais colossale moi aussi je commençais à avoir une fièvre de dingue et en fait on a terminé aux urgences parce que son état a complètement empiré elle s'est mise à vomir elle était vraiment pas bien elle avait 39 ou 8 de fièvre moi j'avais 40 et demi de fièvre ça ne diminuait pas on prenait toutes les deux du paracétamol ça ne tombait pas et en fait aux urgences on est resté quand même 2-3 heures et on a fait un test covid à Emma et on a découvert qu'elle avait le covid que moi aussi et que mon mari aussi mon mari heureusement était un symptomatique mais moi et ma fille on a dégusté comme jamais c'était un peu on a été fort pris de cours parce qu'on pensait prendre un maximum de précautions moi je sors très très peu on fait vraiment super super attention à tout et ça nous est quand même tombé dessus et donc en fait on a été super malade on a dû retarder évidemment notre départ en vacances donc on a perdu un quart de nos vacances parce qu'on devait rester en isolement à la maison donc de toute façon Emma et moi on était dans un tel état que ça n'aurait même pas été envisageable de faire quoi que ce soit d'autre que de rester dans notre lit Emma a guéri plus rapidement que moi mais par contre moi vous l'entendrez certainement j'ai toujours des problèmes à l'heure actuelle donc ça fait plus d'un mois que je l'ai eu et en fait moi ça s'est très très mal passé ma fièvre n'est presque jamais tombée j'ai été vraiment très très malade pendant deux semaines j'ai beaucoup de problèmes respiratoires de pluie j'ai une toux qui ne s'en va pas j'ai beau prendre tous les médicaments sur terre ma toux persiste et je sens que je suis toujours je suis toujours très essoufflée alors que c'est pas enfin je sens toujours que c'est pas c'est pas remis comme d'habitude donc là j'ai pris rendez-vous avec ma généraliste pour faire un petit peu le point et pour voir comment régler ça donc vous imaginez moi qui étais déjà pas en forme ce truc là ça m'a juste complètement enfoncée du coup on a pas passé des très bonnes vacances très honnêtement en plus dans l'appart qu'on louait moi le lit ne me contenait pas du tout donc je dormais pas du tout je terminais à 3h du matin dans le canapé du salon parce que j'arrivais pas à dormir à dormir dans ce lit donc en fait on est rentré de vacances plus fatigué que quand on est parti et puis là on est rentré et il y a quoi il y a une semaine on s'est chopé une intoxication alimentaire donc là c'était vraiment le pompon sur la cerise sur le gâteau donc vous imaginez moi j'étais complètement mais raplapla morale dans les baskets physiquement c'est pas la joie mentalement c'était un peu compliqué aussi mais voilà je voulais un petit peu vous expliquer tout ce qui nous est arrivé et les raisons de mon absence parce qu'en fait moi ce que je fais là ce que je partage en ligne j'ai toujours envie que ce soit informatif mais que ce soit aussi divertissant et j'ai pas non plus envie de venir me plaindre à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que j'ai pas envie de disséminer de la négativité non plus et j'essaye de trouver la juste balance entre partager des choses avec vous que je trouve importantes par exemple parler de santé mentale je trouve ça très important tout en gardant une vie privée et tout en ne tombant pas non plus dans je me plains tout le temps etc. mais voilà j'ai pris du recul parce que premièrement la plupart du temps j'étais dans mon lit complètement chaos impossible d'imaginer me lever me maquiller tout préparer pour filmer filmer une vidéo très compliqué aussi parce que j'ai été pas mal seule à m'occuper d'Emma parce que Renaud avait beaucoup de rendez-vous pour le boulot et comme moi j'étais à la campagne lui était à Bruxelles il faisait pas forcément les allers-retours donc j'ai été très 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 fatiguée je suis toujours très 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 fatiguée j'ai l'impression que j'ai une montagne de fatigue que je n'arriverai jamais à surmonter mais je vais y arriver je le sais mais voilà je voulais vous dire c'est pour ça que j'ai disparu sans vraiment faire un disclaimer parce que je n'aime pas non plus dire que je ne vais pas bien quand je ne vais pas bien parce que je suis comme ça je préfère disparaître dans le décor et réapparaître quand ça va un petit peu mieux donc vous l'aurez compris là ça va un petit peu mieux je prépare la rentrée je me prépare à reprendre un rythme un petit peu plus cadré je me prépare aussi à je le fais tous les jours à aller mieux j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire avec une nutritionniste dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo parce que j'ai pris beaucoup de poids moi aussi en étant j'ai pris plus de poids après mon accouchement que pendant toute ma grossesse parce que je suis restéalité dans mon lit dans mon lit ou dans mon canapé parce que je n'ai absolument pas eu la force physique ou la capacité à bouger ou à faire quoi que ce soit monter une volée d'escalier quand vous avez peur à tout moment de tomber et que vous faites des scénarios dans votre tête vous crispez en fait j'étais épuisée mentalement et physiquement et du coup j'ai pris beaucoup de poids parce que je mangeais n'importe comment et ça ne me plaît pas je ne me sens pas bien à l'heure actuelle donc j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire parce que là j'avais attrapé des habitudes alimentaires qui ne me ressemblent pas qui ne me conviennent pas qui étaient juste parce que j'étais dans une situation de réaction entre guillemets face à l'urgence de mes journées sont remplies je ne peux pas m'asseoir je ne peux pas enfin voilà vous imaginez ce que c'est la vie quand on s'occupe à plein temps d'un petit bébé qu'on a des problèmes de santé colossaux qu'en plus de ça on se tape le covid intoxication alimentaire enfin bref je vous laisse imaginer j'étais vraiment enfin je suis toujours un peu à plat plat et voilà donc là je voulais juste vous faire un petit life update pour vous dire que quand je ne poste pas et quand je disparais comme ça c'est pas parce que je suis paresseuse ou que je ne considère pas que que vous méritez entre guillemets d'avoir du contenu ou ce genre de choses c'est simplement que je le fais parce que premièrement je ne peux pas faire autrement et parce qu'il faut aussi que j'apprenne à me préserver parce que je suppose que vous le savez mais les gens aiment beaucoup déverser du vitriol en ligne et donc on se prend des commentaires ou des messages privés ou même parfois des emails qui ne sont pas super agréables ou on vous fait des commentaires sur votre physique ou on vous fait des commentaires des jugements de valeur sur la personne que vous semblez être aux yeux des gens alors que ce que vous voyez en ligne c'est évidemment un millième de ce que sont les gens dans la réalité et que parfois on a l'impression que oui parce qu'on parle de sujets légers comme de la mode ou des sacs à main ou des produits de beauté tout va bien dans notre vie alors que c'est simplement que non c'est une infime partie de notre vie qu'on partage en ligne et puis c'est surtout ce qui nous fait plaisir ce qui nous fait plaisir de partager avec les gens pour leur faire plaisir à leur tour donc voilà mais j'avais juste envie de vous faire cette vidéo vraiment enfin vous voyez je suis assise sur mon lit dans ma chambre c'était vraiment en fait je me suis levée ce matin et je me suis dit je peux pas juste revenir comme ça boum badaboum avec une vidéo et faire comme si de rien n'était et voilà j'ai aussi eu besoin de vous expliquer ce qui m'est arrivé et de simplement vous expliquer les raisons de mon absence donc voilà là il y a une vidéo qui arrive très prochainement avec mes conseils bien-être pour la rentrée parce que vous l'aurez compris là je suis vraiment en mode ok faut se faire du bien on a que le bien qu'on se fait donc j'ai envie de prendre soin de moi mentalement et physiquement et voilà c'est tout c'est tout ce que j'avais envie de vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui en tout cas j'espère que vous avez passé un bel été que vous êtes en forme pour attaquer la rentrée ça me ferait vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles dans les commentaires ici en dessous c'est vraiment une des choses que je préfère c'est ce côté communauté et je sais que vous êtes souvent les mêmes à me laisser des commentaires ça me fait super super plaisir vous avez été nombreuses aussi à prendre de mes nouvelles durant mon absence parce que vous savez bien quand je suis absente c'est qu'en général il y a une raison mais voilà je suis prête à attaquer la rentrée du bon pied j'ai déjà booké quelques petites choses pour le mois de septembre et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui j'espère vraiment que vous allez bien et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo portez-vous bien prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois et je vous dis à la prochaine fois et je vous dis à la prochaine fois et je vous dis à la prochaine fois